Dans les épisodes précédents, y'a eu des trucs trop tristes. Y'a eu plein d'explosions partout, partout. Vraiment partout. Avec des enfants qui prennent feu. Kaboom, kaboom, kaboom. Stop, Yayo, y'a jamais eu tout ça dans ton let's play. Oui, je sais, mais j'trouvais sa classe, puis c'est pas grave, on fait semblant. Et salut tout le monde, c'est Yayo et on se retrouve sur mon let's play Sensei Died épisode 8. J'espère que vous allez bien, moi je pète la forme. J'ai dû refaire cette intro plusieurs fois car je me plantais tout le temps et cette fois c'est passé, youpi, vous pouvez pas comprendre. Oh, y'a un trou dans les montagnes là, ça peut être dangereux de se promener ici. Allez, on va pas perdre de temps parce que j'ai envie de faire plein de trucs et je veux pas être frustré comme dans l'épisode 7 où je dois vous quitter. Ah, je suis encore malade, je le tourne à la suite comme je l'ai dit dans l'épisode 7. Donc justement pour pas être frustré et de pas avoir le temps de faire tout ce que je veux faire, on va commencer direct et effectivement en vous expliquant ça, j'ai déjà perdu du temps. Oh, vous avez entendu, y'a eu un bruit bizarre. Bref, on s'en fout. Euh, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Il se passe qu'on a fait une fête de cadeaux et les premiers invités sont arrivés. Euh, ça me stresse un peu là qu'il n'y ait pas assez de place pour mettre un tas de cadeaux. Comment ça ? Oh, je suis encore malade. Désolé, mais désolé. Euh, normalement y'a de la place, ça se fait possible. Ah, au moins qu'ils veuillent le mettre dans le lit. Enfin, dans la chambre, vu que c'est la seule pièce qui est fermée. Ah, ils sont pas compliqués, c'est simple, ça. Alors, on se met en mode achat. Parce qu'il faudrait plus que les gens arrivent et qu'ils nous amènent pas de cadeaux. Alors là, on aura tout vu. Incroyable. Alors, on va tout sortir. Il nous faut tout déménager. Mais bon, après tout, comme c'est l'apocalypse, on peut... Oh, pardon. On peut se permettre de tout mettre dehors. On peut mettre des chaises, vu que c'est très important, les chaises. Ça fera l'affaire, je pense. Non, on va mettre les autres quand même. On ne sait jamais. Mieux vaut être... Voilà, ils pourront pas dire qu'il n'y a pas de place là. Sinon, je fais un scandale. Un scandale, pardon. J'ai fait exprès. Allo. Lui, il en est toujours là. Je sais pas ce qu'il fait. Il va rentrer pour la fête. Et lui, il va accueillir les... Les gens. Présentation amicale. Présentation amicale. Voilà. Euh... C'est qui ? C'est pas celle qu'on a relookée ? Oui, c'est elle. Donc... Tout d'abord... On va les faire un peu se drailler, parce que ça fait un moment qu'ils ont pas parlé entre eux. Alors... Faire connaissance... Et on va un petit peu aller dans le romantique. Bon, pour le moment, il n'y en a aucun qui aime y ait des cadeaux. Ça m'énerve un peu. À mon avis, c'est... RAPÉ ! Ah la 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 ! Enfin bon, du coup, on va en profiter... Pour... Faire draguer le petit... Euh non, pas le petit, non ! Euh, l'adulte. Oh, je vais faire connaissance. Et, on va s'occuper de l'orca. Compagnie, canon. Euh... Romantique... Complimenté. On va lui dire de rester. Les baisers de lama me chatouillent la joue ! Ah ! Quoi ? Et puis... Non ! Non ! Impossible ! Les baisers de lama me chatouillent... Mais s'il dit ça à la fille, il ne va jamais réussir à l'avoir. Ah la pécho ! On va baisser un peu le son car dans mon casque c'est vachement fort. C'est mieux ! Vous reconnaissez la musique ? C'est la musique... Quand on visite la France. C'est la station Endroi, comme ils aiment l'appeler. Et on passe à la drague. Ah ! Ah bah oui ! C'est vrai que lui, il allait grandir ! J'avais complètement zappé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on faisait le cadeau à la base. C'est pas grave. Bah ils peuvent pas se mettre au tour, je sais pas. Complimenter la fête, vite, casse-toi ! Non ! Ah non mais tu peux pas combiner, ouais. Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Alexi est devenu un adolescent. L'angoisse et les hormones en ébullition peuvent rendre cette période difficile pour un sim. Alexi peut désormais entrer dans le monde du travail en prenant un emploi à mi-temps. Ce qui n'est pas possible vu que c'est... Eh bah Sunset Die est plus rien. Même si ses notes sont encore très importants pour son succès futur. Alors là par contre c'est de l'injustice parce que, en raison de son indifférence pour les études, vous n'aurez pas l'autorisation de choisir un trait pour Alexi. Alexi a développé le trait artiste-né. Alors c'est normal qu'il a pas pu faire d'études vu qu'il n'y avait pas d'école. Mais bon, pour artiste-né, on prend, ça va. Il est un peu large. Un tout petit peu. Et regardez, regardez quel t-shirt il a mis. Vous ne reconnaissez pas ? Il faut que ce soit des fans de Minecraft qui viennent là. Pour voir ça. C'est une reproduction de mon skin de Minecraft. C'est pas incroyable ça. Comme quoi, mon skin est partout. Pour ceux qui ne connaissent pas Minecraft, c'est le jeu avec les cubes, etc. On joue et tout. Et les personnages ont un skin, c'est-à-dire une façon de s'habiller en gros. Et c'est exactement ça sur mon skin. Voilà. C'est moi qui l'avais fait. J'essaierai de le refaire parce que c'est pas du tout comme ça qu'il fallait faire. Voilà. J'ai vraiment utilisé n'importe quoi. Ça brille bizarrement. Je le referai. Ça paye de rôle. Et avant qu'il meure... Je me demande comment il a fait pour être un peu large. Bon, il est pas gros. Alors qu'il n'a rien mangé. Il avait rien à manger. Non, je me suis trompé de Sims. De Sims. Donc... Je vais devoir faire un truc là parce que malheureusement... On a... Ah bah si, on a une commode là. Allez, on va s'occuper un peu de ça. Lui, il mange. Il va pouvoir se remettre à draguer du coup. Ah bah voilà. Alors, on va s'occuper un peu de la tenue de ce Sim qui a mis des vêtements un peu au hasard. C'est quand même bien tombé que ça se tombe sur mon skin. J'adore. Un petit beau gosse quand même. Ça va, il est pas allé. Oh là là, pardon. Je tousse, je tousse. On a fait pire. Elle ne voulait pas rester avec nous. Alors, quotidien. Bon, on va laisser ça à quotidien. Pas super beau, mais je le referai plus tard quand j'aurai le temps un jour. Tant qu'il y a fait, on va rajouter ça. Voilà. Petit clin d'œil à tous les fans qui nous suivent aussi pour Minecraft. Peut-être que vous suivez pour les deux. Du coup, quelque chaussure on va mettre. On va pas garder celle actuellement là. Euh... Mouais. Ça fait bizarre. Bon, c'est pas grave. C'est juste histoire d'avoir mon skin. Je trouve ça trop classe. On voit bien sa morsure là. Avec les yeux rouges. Euh... Bon, pas d'accessoires. J'aime bien sa coiffure. Enfin... Ouais, ça va. De toute façon, je vous ai déjà dit, j'ai absolument pas de goût. Oh là là ! Oui, ça faut pas être idiot pour trouver ça un peu bizarre. En espérant pas vexer ceux qui aiment. Hello. Euh... Ouais, mais c'est un truc classe. C'est classe, je trouve. Ouais. C'est plus beau dans les miniatures que sur le Sims en lui-même. Oh, c'est à la classe ! Il faudrait juste le retravailler. Ah, c'est dommage qu'ils aient mis ces deux gros machins immondes. Il gâche toujours tout avec le truc qu'ils mettent qu'il faut pas mettre. Bon, vous me direz, c'est habillé ça, donc il va pas être tout le temps habillé. Quoi mettre ça ? Oh là là, pardon. Je vais couper mon micro quand je veux tousser parce que... Maintenant ! Non, je rigole. Alors... On va mettre un pantalon. J'aime pas du tout l'effet que ça donne. On dirait qu'il a mis son pantalon au niveau du ventre. Alors que ce n'est plus à la mode. On faisait ça dans les années 50. Oui, oui, dans les années 50. Je sais, j'y étais. Euh... Oh, ça fait des pattes d'éléphant. Enfin... Ouais, c'est déjà un peu mieux. Déjà un peu mieux. Bon, vous savez quoi ? On va pas perdre de temps. Euh... Si vous voulez, je vous fasse un épisode pour bien les habiller, changer leur tronche et tout. Vous me le dites. N'hésitez pas. Mais là, on va pas perdre de temps. On va prendre... On va pas recolorer tous les trucs. On va prendre ceux qui sont par défaut, même si ça s'accorde pas du tout. Euh... Voilà, tant pis. C'est absolument... Bon, c'est pas immonde, hein. Mais... On devrait faire... On pourrait faire mieux. Mais on a pas que ça à faire. Euh... Non, il va pas dormir en lapin. Oh, il est trop mignon ! Ah, c'est immonde. Euh... On va mettre un t-shirt. Oh, torse nu. Ouh, il est musclé, hein. Euh... Pfff... Un petit chat comme ça pour qu'il ait pas froid. C'est un peu bizarre ce t-shirt. Bon, on va mettre ça, hein. Oh, non. Mais ça c'est... Ah oui, pyjama. Ok. Bon, on va mettre ça. On s'en fout. Voilà. On fait vite, on fait vite. J'essaye de faire vite. Sport. Qu'est-ce qu'on va mettre en sport ? Qu'est-ce qu'il a ? Non. Ok. Heureusement qu'on est là pour changer tout ça, hein. Eh, c'est pas mal, ça. Non, non. Pourquoi ils ont mis du bleu ? Quand je vous dis qu'il y a toujours le truc qui gâche... Qui gâche complètement le... Le... L'habit. C'est pas grave, ils ont pas fait exprès, hein. Rouge. Voilà, rouge. C'est un peu mieux. Jeune, ça me fait penser un peu à l'habit de... Dans Far Cry. Quand on se met... Dans la peau des pirates jaunes, là. C'est bizarre. Bon, on va mettre ça. Ça fait un peu combinaison. Mais c'est pas grave. Ouais, bon. Non, il va garder ce qu'il avait avant. C'est déjà mieux. Ouais, bon. On dirait qu'il va à la pêche, hein. Non. On dirait pas du tout qu'il va à la pêche. Mais bon. Oh, c'est laid, hein. Enfin... J'aime pas du tout, moi. Sauf le t-shirt. La veste. Euh... Maillot d'un. Oh non. Je blaine pas avec un t-shirt. Enfin, si, mais bon. Pas lui. Donc un maillot comme ça, c'est mieux. C'est mieux. Voilà. On va lui mettre des... Voilà. Ça, exactement. De toute façon, il sera pas beaucoup au maillot de bain, vu que c'est un vampire. J'allais dire zombie, mais pas du tout. Alors... Voilà. Plus vite le chargement, évidemment. Bon, ça, c'est vraiment en hiver, euh, hiver. Je sais pas ce que vous pensez des musiques des Sims. Moi, j'aime bien. Ouf. Là, il est en combinaison de ski, hein. Ça rigole plus, là. Ouf. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, mon dieu. Combinaison de ski, le mec. Ouf. Là, ça lui va pas trop, hein, ces habits-là. Euh... Bon, je changerai ça plus tard. C'est pas trop grave. Voilà. Et il va dormir. Voilà. Et lui, il va draguer. Il me casse tout. Ah, il lui offre des fleurs. Ça, c'est bien. Ça, ça veut dire que déjà... Ils sont pas indifférents... Oh là là. Elle me gaffe. Celle-là, on va éteindre la musique. Pardon. Si c'est comme ça... Euh... Romantique... Un ennemi. Ah oui. Ah, mais pourquoi je l'ai invitée, elle aussi. J'ai pas fait exprès. Bon bah, cette fête est vraiment nulle. On a pas eu un seul cadeau. Je suis déçu. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Ouais, ouais. Ils sont... Ils sont pas contents du coup. Donc, on va essayer de faire quelque chose avec eux deux, hein. Pour pas avoir perdu la soirée. Est-ce qu'il faut qu'ils se marient, etc. Et ça y est. Elle veut plus le draguer. Maintenant, elle... Ça ne se passe pas du tout comme prévu, les amis. Nous devons faire quelque chose. Ah, mais pourquoi elle me fait ça ? Oh là là. C'était la pire fête de l'histoire des Sims, je pense. Ça devait être horrible. Eh bien, tant pis. Malheureusement, c'est un échec total. On refera une fête cadeau pour voir ce que ça donne un peu plus tard. On fera ça en hiver, peut-être, vu que là, on est en été toujours. D'ailleurs, ça va pas beaucoup avancer. Malheureusement, cette fête est un échec. Tout le monde est parti avant l'heure. Enfin bref. On va remettre celle-là. J'aime bien les musiques. Je préfère celle des Sims 2, bizarre. Allez, hop. Vous allez dormir. Comme ça, on pourra accélérer le temps. Tant pis pour les autres. Et c'est bon. Il y en a une qui s'amusait quand même. Allez, on accélère tout ça. Ellipse. Et on se retrouve. Ça y est, je vous ai épargné la nuit. Et Alexis, malheureusement, s'est levé de mauvaise humeur. Première fois qu'il se lève en ton cadeau, il est déjà de mauvaise humeur. Ça commence mal. Donc, il veut apprendre à conduire. Mais, bah, mon petit, il n'y a pas de route. Donc, ça ne va pas être possible. C'est comme ça. Et tu vas... Ah, bah, voilà. Il est tellement de mauvaise humeur qu'il va frapper à grand coup de pied. Voilà, bah, pas de temps à prendre. Tu vas prendre une assiette. Même si c'est dégoûtant, je vous le rappelle. Plein de mouches partout. Mais notre Sim s'écrase, donc il s'en fout. Catastrophique. D'ailleurs, une petite anecdote pour ceux qui ne connaissent pas les Sims 2 ou qui ne le savaient pas. Si j'avais laissé ça dans les Sims 2, mon Sims aurait pu mourir à cause de ça. Parce que des mouches, une invasion de mouches serait venue et l'aurait rongé jusqu'au zoo. Malheureusement, dans les Sims 3, ce n'est plus possible. Allez, allez. Hop. Ah bah non, mais bon, on s'en fout. Lui, il va se lever. Il va manger. Bon, il va manger ça aussi. On va voir si ça lui fait vraiment du mal ou pas. Voilà. Et il va pouvoir repeupler la ville, lui, maintenant aussi, hein ? Voilà. Alors, vous savez quoi ? On va faire tout ce qu'il veut faire. Insulter un adolescent, il veut le faire. Mais c'est fin à l'imitié avec son père ? Oh non, ça c'est pas possible par contre. C'est dingue ça quand même. Ils ont pas pensé à ça. Ouais, c'est bizarre. On déplace. On déplace une heure après le chargement. Voilà. C'est à cause de ces effets-là qui prennent du temps. Oups. Voilà ce que j'ai dans la main. Ça prend du temps au jeu de les charger en mode achat. Hop, voilà. Utiliser. Lui, ça a dû l'interrompre quand il mangeait. Oui, donc, tu continues. Non mais c'est bon, c'est bon. Voilà. Alors, les plantes ici sont devenues d'une couleur assez étrange. Donc, je sais pas comment ça se fait. Elles doivent être desséchées, c'est ça. Bon. Il va tout récolter. Eh oui, vous voyez, lui, on peut plus... Vacances gratuites. Ok, si tu veux. Ça fait du bien de prendre des vacances, hein, pendant l'apocalypse. Il est déjà parti, tiens. J'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir. Bref, eh ben, on va faire une fête cadeau. Non, je sais pas. On va voir ce qu'il y a comme fête. Parce que je vous rappelle un petit peu que le principe, quand les parents partent en vacances, c'est qu'il faut qu'on fasse des bêtises. C'est ça. Donc, quoi ? On peut inviter qu'une personne ? Ça va pas être drôle. Oh non. Ouais, non, c'est pas la peine. Vaut mieux qu'on fasse des bêtises dans la ville, hein. Bon, du coup, c'est lui qui va s'occuper du jardin, par contre. Et moi, je vais faire le tour des maisons pour lui trouver une petite amie. Je suis même pas capable de mettre le tom, l'adulte, avec la fille. Donc, à mon avis, avec l'ado, ça va être encore plus dur. Parce qu'il y a encore moins d'ado. Ça, c'est un ado, ça ? Oui, bon, moi, de toute façon, je cherche des filles, hein. C'est pas pratique, hein. C'est dommage qu'on puisse pas rentrer dans les maisons des autres, même sans avoir un sims qui tape à la porte. Limite qu'on puisse pas cliquer dedans, c'est normal. Mais bon. Qu'on puisse pas voir à l'intérieur, c'est moins drôle, quoi. C'est embêtant. Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment ? Ah, c'est une maison. Allez, charge, charge. Oh, j'ai vu un sims. Ah, ah, ah. Ouh, c'est la bamboula, allez. Ah bah, c'est euh... Pardon. Il veut quoi ? Battre quelqu'un. Bon, allez, on va faire avec lui. On va bien s'amuser, vous allez voir. Avec un peu de chance, c'est un ado, ça, avec un peu de chance. Vous pensez que c'est une ado ? Je sais pas recon... Ah, hop. Comparaison de taille. Oh, ah ouais, c'est une ado. Bon bah voilà. Oh, j'ai bien envie de faire ça, moi. J'ai bien envie de faire ça. Allez, rejoins-nous. Oui, évidemment, il doit y aller à pied. Ça, c'est pas des plus pratiques. Allez, allez ! Allez, Alexis ! Hé ! La famille a disparu ! Non, 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 non. Il veut se battre. C'est sa crise d'adolescence, donc je joue le jeu. Après tout, vivre dans un monde coupé de toute communication, etc. Ça doit taper un peu sur les nerfs. Et avoir grandi avec le monde détruit, ça doit être vraiment horrible pour Alexis. On peut comprendre qu'il s'énerve comme ça. Intimidé. Ah, c'est la classe, ça ! Il l'a intimidé. Il va l'insulter. Avec un lien de parenthèse d'une luciole. Tu vas arrêter de m'interrompre dans toutes mes actions, oui. Espèce de luciole. Normalement. Bon. On l'a pas insulté, non ? On l'a insulté la maison. Pfff ! Oh, bah dis donc ! Ah non, j'ai insinué un lien de parenté. J'ai pas à insulter de luciole. Bah ! C'est pas un adolescent ! Mais si, c'est un adolescent ! Oh, il me charme. Oh, il me charme. Mets-toi à côté de lui. Ah, mais non, c'est pas un adolescent ! Ah, mais non, c'est un adulte ! Pfff ! Ah, je me suis planté ! Mais violent ! Que, ouais, donc l'autre, c'est une adulte aussi. Oh, non ! Il va se mettre à côté, on va voir. Pourtant, elle me paraissait plus petite que l'adulte. Mais vous savez, ce qui m'a induit en erreur, c'est en fait les... Sa coiffure et le fait qu'il était vachement maigre. On aurait dit, un ado. Et là, mon jeu vient de Frise de la mort ! Ça faisait longtemps qu'il avait pas bugué, ce jeu-là. Voilà. Donc, à tous les coups, ça doit être une adulte. On va la saluer pour être à sa hauteur. Ouais, non, bah c'est une adulte, c'est sûr, maintenant. Dommage, dommage. Je croyais avoir trouvé le bon foyer, on se casse. Alors, c'est un fail, un échec total. Deux échecs... Pardon ! Je me suis planté deux fois dans cet épisode. C'est incroyable, c'est l'épisode maudit ! Alors... Leur maison est bien brûlée, hein. Ah, là, 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 là... Qui est-il ? Chez les altos. Va pas falloir que je crée mon propre ado, quand même. Bon, bah... Va falloir apprendre des manières fortes pour se trouver une petite amie. Ellipse ! Ellipse ! Pourquoi ça fait pas d'ellipse ? Non, mais je comprends pas d'habitude, je dis ellipse. Peut-être en tapant des mains. Ellipse ! Mais là, ça marche pas. En claquant des doigts. Ellipse ! Je vous reprends en ellipse pour dire que j'ai rajouté des sims. Ce que j'avais fait il y a longtemps. Euh... C'était d'une vieille partie et c'est tous des jumeaux à la base. Euh... Enfin, des triplés. Je crois que... Ceux qui sont roux, c'est des triplés. Ça, c'est deux jumeaux et j'en ai effacé d'autres parce que la famille était trop... Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ouais, j'en ai supprimé deux. Euh... Car les autres, c'était pas intéressant. Euh... J'ai rajouté cette famille du jeu à la base. Avec ce truc là. Voilà. Et elle qui va fêter son anniversaire et que je vais modifier pour le bon goût de notre sim, Alexis. On se retrouve dans un instant... Les amis, vous voulez voir une horreur? Naaaaan... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501